C'est un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cette journée d'études. Et ma communication aujourd'hui sera consacrée au procédé d'illustration des livres imprimés au XVIe siècle. Et même si la plupart des exemples que je vais citer aujourd'hui sont issus de l'édition française, les grandes lignes de cette démonstration sont applicables à tous les centres, les grands centres d'imprimerie de l'époque. La question de chaîne de production des illustrations fait intervenir de nombreux acteurs. L'auteur qui peut commander certaines images, le libraire éditeur ou l'imprimeur qui supervise leur production. Mais au cœur de cette chaîne se trouvent deux acteurs principaux. C'est le dessinateur qui reçoit des commandes et le graveur qui vient tailler un support solide pour y reproduire le motif dessiné. On sait que deux techniques de gravure étaient utilisées dans l'illustration de l'époque. Donc la taille d'épargne, donc une gravure en relief, généralement sur bois, et la taille douce, la gravure en creux, sur métal. L'invention de l'imprimerie a permis de réduire le coût des éditions grâce à la multiplication de leurs exemplaires et à la réutilisation du matériel d'imprimerie. Les libraires n'hésitaient pas à employer les mêmes matrices gravées pour de nombreuses publications, parfois même de thématiques très différentes. Sans lien direct avec le texte, les illustrations de réemploi servaient alors à la décoration et simplement à l'évocation du sujet du livre. Et conservées dans les ateliers des libraires et des imprimeurs, et parfois même chez les auteurs des textes, ces matrices gravées étaient dotées d'une valeur monétaire et pouvaient être vendues, échangées ou héritées. Ainsi, dans l'atelier du libraire parisien Vincent Normand, en 1582, on trouve des matériels typographiques provenant de son beau-père Vincent Sarténas. Après la mort de celui-ci, Normand avait exercé de 1562 à 1576 en association avec sa veuve, Jean Brunon, avant de reprendre seul la direction de l'atelier. Son inventaire après décès mentionne, entre autres, les bois gravés des histoires prodigieuses de Pierre Boestio. Cette édition en format in quarto a été imprimée pour la première fois en 1560 pour Sarténas et ses associés. Et en 1564, Normand avait recouru au matériel qui lui était échu par succession, et il réimprima les histoires prodigieuses au format in octavo. La taille des bois permettait la réduction du format de l'édition, et donc il utilisait les mêmes matrices gravées pour cette réédition. Cependant, ce marché important du matériel d'occasion et les pratiques éditoriales qui y sont liées sont des sujets en soi, et dans ma communication d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'invention et l'exécution des compositions originales. C'est la contribution de chacun des acteurs du monde du livre qui attirera mon attention particulière, et nous allons également nous attarder sur les questions de l'économie du livre illustré, afin de mieux comprendre les conditions de l'exécution des matrices gravées. Pour commencer, remarquons que les activités de dessinateurs et de graveurs d'illustration étaient bien distinctes. La séparation des tâches est confirmée par les témoignages documentaires. Par exemple, les archives de l'officine de Christophe Plantin stipulent que l'emprimeur en Versoix avait récruté Marc Duchesne et Jean II de Gourmont pour graver les compositions de l'enlumineur parisien Geoffroy Ballant. Donc tous les trois, Duchesne, Gourmont et Geoffroy Ballant, étaient installés à Paris, et travaillés par correspondance, notamment par l'intermédiaire des agents de Plantin. À la fin du livre de botanique de Léonard Fuchs, imprimé à Bâle en 1542, on trouve même les portraits des trois artistes responsables de l'illustration du livre. C'est une iconographie assez connue, c'est une image assez connue. Donc l'un de ces artistes dessinait d'après nature, l'autre transposé se descend sur une planche de bois, et le dernier gravé les compositions. Il n'est pas représenté au travail, mais on sait grâce à la légende qu'il s'agit du graveur. Cependant, si la composition n'était pas directement tracée sur la planche de bois, son transport était souvent également effectué par le graveur. Par exemple, en 1546, à Paris, Thielmann de Kervert fournit à son graveur les bois destinés aux illustrations du Roland Furieux de l'Ariost, et 50 histoires pour pocher, c'est-à-dire les dessins préparatoires à transposer sur les planches de bois. Les illustrations gravées en taille douce étaient plus rares à cette époque, plus précises dans la transmission de l'invention artistique, permettant le travail de demi-ton et la plus grande finesse des lignes. Les plaques de taille douce étaient moins résistantes à l'usure. C'est donc la principale raison pour laquelle on les utilisait plus rarement. Selon différents spécialistes, les plaques gravées en taille douce donnaient entre 1 000 et 2 000 impressions, tandis qu'une planche xélographique permettait d'obtenir environ 30 000 épreuves sans signe d'usure. Par ailleurs, les illustrations gravées en creux devaient être imprimées séparément du texte, sous une presse taille douce, ce qui ralentissait le procédé d'impression, élevé son coût et le risque de décalage des illustrations par rapport au texte, comme on le voit dans cette publication précoce de la Divine Comédie de Dante, qui a déjà été citée par Pierre Aquilon ce matin. En revanche, les dessinateurs pouvaient parfois graver eux-mêmes les compositions de leur invention, comme l'a fait par exemple Pierre Werriot pour la publication de son Pinax Iconicus imprimé à Lyon en 1556. Quoi qu'il en soit, la qualité artistique de l'illustration finale dépendait en grande partie du talent du graveur, car son intervention pouvait modifier considérablement l'idée et le style de la composition initiale. Ainsi, dans le premier tome de l'architecture de Philibert Delorme, publié en 1567, l'auteur se plaignait de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour contrôler le travail de ces graveurs, qui ont parfois trahi ces idées par des erreurs d'interprétation. Au XVIe siècle, en France, les graveurs étaient généralement appelés tailleurs d'histoire, graveurs d'histoire en bois, graveurs pour l'imprimerie, ou encore graveurs en bois ou en cuivre pour l'imprimerie. Si dans les Pays-Bas, par exemple, ce métier était intégré à la corporation de Saint-Luc avec les peintres, ce n'est pas le cas en France. Ici, le métier était libre et non soumis à la réglementation, même si en pratique, l'artisan devait suivre au moins 4 ans d'apprentissage. Puisque tout le monde pouvait exercer ce métier, certains libraires et imprimeurs se firent eux-mêmes graveurs de planches, comme par exemple Mathieu Rambreuil, Philippe Danfry et Jean-Trois Leclerc à Paris. Libraire, imprimeur et graveur de caractère déni autant est également cité dans les documents d'archives en 1557 et 1558 comme tailleur d'histoire. Thierry Lambert, graveur installé à Paris au début des années 1540, associa à ce métier une activité de libraire en publiant en 1556 à envers les remontrances faites par l'empéreur à tous les états de son empire. Quant au délai d'exécution des planches gravées, nos connaissances sur ce sujet sont malheureusement assez pauvres, car les commandes sont rarement documentées. Néanmoins, quelques témoignages écrits nous permettent de nous en faire une idée. Ainsi, la réalisation d'une bus de Jérusalem commandée à Paris en 1543 par Poncet-le-Preux au tailleur d'histoire Jean Guimant devait être achevée dans six mois. Notons que la composition était déjà tracée sur trois planches de bois fournies par le libraire. Un autre tailleur d'histoire et de figures, Thomas Texier, installé rue Saint-Jacques, travaillait beaucoup plus rapidement. Il exécuta neuf vues de villes pour un imagier de la rue Montaurieux et Nicolas Lefebvre en l'espace de quatre mois. Une seule gravure portant l'adresse de Lefebvre est aujourd'hui connue. Il s'agit de la vue de Lyon, identifiée par Séverine Lepape comme issue de cette commande. Ainsi, chaque image de grand format était taillée par Texier en un peu moins de deux semaines. Quant aux gravures sur cuivre, leur préparation était beaucoup plus rapide. On sait par exemple que le peintre graveur parisien Léon Davant exécuta chaque planche de quatre premiers livres de navigation et pérégrination orientale de Nicolas de Nicolaï en moins d'une semaine. Et qu'est-ce qui en était du coup des travaux d'illustration ? Donc Lyon Vouet a montré que dans l'officine enversoise de Christophe Plantant, les illustrations pouvaient représenter jusqu'à 75% du coût de production dans le livre, l'essentiel de cette somme représentant les frais de la gravure. Nous pouvons imaginer que la rémunération des artistes dépendait beaucoup de la dimension des planches et de la complexité des compositions devant être reproduite. Pour la réalisation de la vue de Jérusalem, déjà cité, Jean Guayman a reçu 15 écus d'or soleil, soit 100 écus par planche. Nous sommes sans aucun doute face à une commande exceptionnelle. Son coût et le fait même qu'elle soit passée devant les notaires signalent sa grande importance pour les libraires. Les tarifs pratiqués habituellement par les graveurs d'illustration semblent pourtant avoir été moins élevés. Ainsi, en 1546, Tillman de Carver, rémunérale tailleur d'histoire, Guillon Dugor, 32 sous tournois pour le report de chacune des compositions de Roland Furieux de l'Arioste sur les planches de bois et leur gravure. Les illustrations des deux livres devenant de Jacques Grévin, publiés par Christophe Plantant à un verre, furent payés à Jean II de Gourmont au tarif de 15 sous tournois par planche. Quant à la gravure en taille douce, nous savons par exemple que les hontes d'avant furent rémunérées par Nicolas de Nicolaï au tarif de 35 sous tournois pour une simple planche in folio, tandis que les planches gravées sur deux faces revenaient aux commanditaires au tarif double. C'est à cause du coût élevé de la gravure que certains imprimeurs recourraient aux planches composites qui leur permettaient d'imprimer un plus grand nombre de compositions, en procédant au simple assemblage des matrices. Ainsi, le récuit des effigies des rois de France, imprimé à Paris par François Desprès en 1567, contient six portraits royaux de l'invention de Baptiste Pellerin imprimés à l'aide de deux planches, l'une pour la tête et l'autre pour le buste. Par ailleurs, le même buste a été utilisé pour deux portraits, ce qui a permis à Desprès de réduire d'un quart les frais de la gravure. En ce qui concerne les dessinateurs des illustrations, ceux-ci étaient le plus souvent issus du milieu des peintres ou des enlumineurs, et pour des raisons techniques, travail uniquement à la lumière du jour, temps de séchage de l'huile, etc., etc., la production d'une peinture demandait beaucoup de temps. Inversement, le dessin préparatoire pour une gravure était rapide à faire et pouvait être exécuté à la lumière de la bougie. Les artistes pouvaient ainsi allonger leur journée de travail et augmenter d'autant leurs revenus. Certains d'entre eux, comme Lyon d'avant, que nous avons déjà cité à plusieurs reprises, qui exerçaient également le métier de l'enlumineur, étaient impliqués dans les travaux d'illustration épisodiquement, tandis que les autres, comme Baptiste Pellerin ou Geoffroy Ballant à Paris, ont réussi à y faire une carrière parallèle. Structurellement, le domaine de l'illustration du livre est bien distant de celui de l'estampe, chacun correspondant à un marché, à une économie spécifique. Le possesseur de planches servant à imprimer les estampes sur feu volante pouvait profiter de la vente d'épreuves, dont la production était relativement rapide et peu coûteuse. Ce type de planches pouvait être exécuté par des artistes de leur propre initiative, dans l'espoir d'une rentabilisation rapide. A l'inverse, le matériel servant à l'impression des illustrations était inutilisable en dehors des livres. Il n'avait pas de valeur que pour un atelier typographique et ne pouvait donc être exécuté que sur commande. C'est sans doute la raison pour laquelle on ne trouve pas de planches d'illustration dans des ateliers des graveurs. Travaillant sur commande, ils n'étaient pas censés les garder en stock et les livrer à leurs clients dès leur achèvement. Jean de De Gourmont, ailleurs imprimeur d'estampes installé à Paris, grava souvent des illustrations pour les libraires, mais son inventaire après décès, dressé en 1598, ne mentionne que le matériel destiné à la production d'estampes et juste quelques petites vignettes pouvaient probablement être utilisées pour le décor des livres. La même observation peut être faite en étudiant les inventaires après décès des pentes. Dans leur atelier se trouvaient les outils habituels de leur métier, leur production, des réqueurs de dessins et de gravures et parfois même des exemplaires de livres illustrés, mais aucune mention de planches d'illustration. Même si les pentes ont pu contribuer au décor des livres de l'époque, contrairement aux éditeurs commerciaux, ils n'en furent pas à l'initiative, exception faite des rares livres rédigés par les artistes, comme le fameux livre de perspective de Jean Cousampère, où on sait d'après le texte de l'introduction qu'il s'agit de textes rédigés par l'artiste, mais aussi des illustrations qui ont été tracées directement sur les planches de bois par l'artiste lui-même. Et donc, à l'exception des rares publications où les artistes étaient à l'initiative de leur publication, ils ne gardaient pas les planches qui leur étaient commandées. Par ailleurs, il convient de noter que le travail de l'artiste sur les compositions des illustrations n'était pas très bien rémunéré et ne pouvait pas constituer son occupation principale. David Landau et Peter Parchal signalent également que les compositions tracées directement sur le bois étaient souvent payées trois fois moins cher que celles précédées d'un dessin. Grâce au compte détaillé de l'officine plantant 1 en verre, nous savons que la rémunération des dessinateurs était deux fois moindre que celle des graveurs sur bois et de trois à quatre fois inférieure à celle des graveurs sur métal travaillant sur les mêmes compositions. L'enlumineur parisien Geoffroy Balland reçut sept sous par image pour l'illustration des deux livres devenant de Jacques Grévant paru chez Christophe Plantant en 1567. Une somme comparable, six sous par composition, devait être payée à l'enlumineur Guy Désireux désigné dans l'acte comme portrayeur d'histoire pour les images d'une danse macabre qui s'engageait à tracer directement sur les planches de bois fournies par le libraire parisien Pierre Reynaud. Les conditions de son travail étaient cependant assez confortables car il ne devait produire que deux dessins par semaine en gardant ainsi la possibilité de travailler sur d'autres commandes en même temps. Le prix du dessin devrait sans doute dépendre de sa taille et de la complexité de la composition cependant la rareté des contrats d'édition mentionnant le coût de travail des illustrateurs ne nous permet malheureusement pas de faire de comparaisons correctes. Afin de mieux rentabiliser leur invention, certains artistes récoueraient souvent à l'autocitation en déclinant les mêmes motifs et en recyclant les compositions entières. Le penteur en lumineur parisien Baptiste Pellerand, illustrateur extrêmement prolifique, nous montre de nombreux exemples de cette pratique. Rémarquons au passage que cette pratique n'était pas propre uniquement au milieu du livre imprimé mais s'appliquait à tous les arts visuels de l'époque. Donc le recyclage des mêmes motifs était assez courant. Ainsi, pour accomplir un important travail de l'illustration de la cosmographie universelle d'André Thevé imprimée à Paris en 1575, Pellerand puisa dans son fond de modèle et intégrerait les éléments des compositions qu'il avait inventées pour les singularités de la France antarctique du même auteur publié d'une vingtaine d'années plus tôt. Par exemple, l'image d'une femme accroupie en bas à gauche de la composition des femmes et filles pleurant de joie de la cosmographie reprend celle de la scène des funérailles et de la scène d'emprisonnement des singularités. Dans de très rares cas, les artistes étaient amenés à réaliser des croquis d'après-nature et ce choix était généralement déterminé par la particularité de l'ouvrage à illustrer. Cette méthode convenait parfaitement au naturaliste Pierre Bellon qui se préoccupait beaucoup de la précision des représentations accompagnant ses livres. Ses observations détaillées des espèces zoologiques ne pouvaient pas être illustrées par des images de seconde main, souvent dégradées par les multiples copies et rendues ainsi peu fiables. Bellon est connu pour avoir collectionné les espèces et celles-ci pouvaient servir de modèle aux illustrateurs de ses livres. Dans son Histoire naturelle des étranges poissons marrants, Bellon insiste sur l'importance d'une telle approche et cite le nom du peintre parisien François Perrier ayant travaillé pour lui. Ces images réalisées directement d'après-nature sont décrites comme étant retirées du naturel. Cependant, cette expression qu'on rencontre assez souvent dans les textes de la Renaissance doit être interprétée avec beaucoup de précaution. Il traduit sans doute une volonté de ressemblance à l'égard de l'objet représenté, mais souvent, il n'indique pas un dessin réalisé directement d'après-nature. Par exemple, en 1582, à Sens, le médecin Jean Haibou fait publier la première description scientifique d'un lithopédion sous le titre Le prodigieux enfant pétrifié. Ce livre est accompagné d'une gravure sur bois signée des initiales IC attribuée par Henri Monceau à Jean Cousanfis. Malgré l'affirmation d'Haibou que cette illustration soit réalisée d'après-nature, elle est en réalité largement inspirée d'une composition préexistante. Nous retrouvons l'origine de la figure féminine représentée par l'artiste à la page 260 du traité sur la dissection du corps humain de Charles-Étienne, imprimée à Paris en 1545. Dans les deux cas, le corps desséqué est placé dans la même position, à moitié couché, les jambes courbées. C'est d'ailleurs précisément à cause de cette mise en scène que l'illustration de 1582 paraît incohérente. Au lieu d'être allongée sur son lit de mort, la femme est à moitié assise, en appui sur une grande pile de coussins. L'artiste modifia pourtant de nombreux éléments de la composition. La main droite cachée par la jambe n'était pas visible dans l'original, tandis qu'elle est ici placée au premier plan. La tête de la femme est plus renversée, etc. L'artiste également rajoute les éléments de l'intérieur pour donner le contexte. Les estampes et les illustrations des livres servaient un effet souvent de source d'inspiration pour les artistes. On cite de nombreuses illustrations des hiéroglyphicas d'Orapolon imprimées à Paris par Jacques Carver en 1543 utilisent les éléments inspirés par des estampes d'Albrecht Dürer, comme par exemple une image de Sange empruntée à la composition de la Madone aux Sanges, publiée 45 ans plus tôt. De même, le décor des éditions puisait souvent dans le vocabulaire ornemental diffusé par le moyen des estampes. Ainsi, pour une lettrine qu'on peut trouver à Paris chez Gaillot-Dupré, un dessinateur anonyme a emprunté un personnage grotesque attaqué par un chien de la lettre P de l'alphabet gravé en 1546 par le maître VPR. Et ces éléments peuvent encore, bien sûr, être multipliés. Ainsi, beaucoup d'artistes collectionnaient et stockaient les estampes et les livres illustrés dans leurs ateliers. Par exemple, en 1544, dans l'atelier parisien du maître en lumineur Jean Leclerc, on trouve un herbier d'Allemagne imprimé et un exemplaire du livre de Geoffroy Tori consacré aux proportions des lettres et intitulé Champs-Fleuris. Les deux livres auraient pu tout à fait servir à Leclerc comme livre de modèle pour le décor des lettrines. Cependant, il arrivait souvent que les futures compositions soient définies en concertation avec les auteurs qui conseillaient les artistes et leur fournissaient même les compositions à copier ou à retravailler, comme c'était sans doute le cas de Jean Cousanfis et de Jean Aibou. Donc Aibou, un état médecin, où il connaissait bien sûr les publications médicales de l'époque. Et donc, il aurait pu tout à fait conseiller Jean Cousan sur le choix de l'iconographie. Et comme le stipule aussi l'épître dédicatoire des deux livres de chirurgie du chirurgien royal, Ambroise Paré. Parfois, les illustrateurs étaient même amenés à interpréter, à travailler d'après les croquis des auteurs qui contrôlaient rigoureusement leur travail et les faisaient travailler à leur côté, comme c'était le cas de Lyon d'Avant, par exemple, qui s'engageait à travailler carrément au domicile de Nicolas de Nicolaï à 100 gérimants des prêts. Par ailleurs, impliqué de façon active dans la préparation de la future édition, l'auteur pouvait être à l'origine de la commande des planches gravées et même les garder chez lui après impression. Ainsi, le 17 mars 1571, Antoine Crépant transporta le privilège pour la publication de son épître dédié à Charles IX à l'emprimeur parisien Martin Lejeune. Ce dernier s'engageait à produire 500 exemplaires de ce livre, dont un volume de présentation couvert de vélan blanc doré et un fleur de lys d'or destiné au roi. Crépant, à son tour, devait mettre à la disposition de Lejeune le manuscrit de l'ouvrage et les figures contenues en Isel-Épitre. Ambroise Paré, déjà cité à plusieurs réprises, aimait préciser dans les préfaces de ses livres qu'il commandait lui-même la gravure des illustrations. En étudiant ces publications, nous pouvons discerner les planches qui gardaient sa position et réutiliser d'un livre à l'autre. Les éditeurs, les imprimeurs et les libraires pouvaient changer, mais ils gardaient souvent les mêmes encadrements de pages de titres et les illustrations qui étaient contenues là-dedans. La valeur monétaire de ces matériels est confirmée par un acte signé en 1577 selon lequel paraît un effet don à sa nièce Jeanne à l'occasion de son mariage avec un maître chirurgien Claude Viard, tout en négociant la possibilité d'un avoir usage pour les livres qu'il fera paraître jusqu'à la fin de sa vie. Je voulais remercier Geneviève Guiménon de m'avoir indiqué l'existence de ce magnifique document qui prouve les observations qu'on peut faire en étudiant les éditions des ouvrages de Paré. Ce même auteur jouait également un rôle important dans la définition de la mise en page de ses livres. Par exemple, dans ses œuvres imprimées en 1579 par Gabriel Buon, Paré choisit de placer toutes les images à la fin du livre de façon à constituer un véritable album indépendant doté d'une foliation propre et d'une nouvelle séquence de signature. Il justifia ce choix de maquette par l'envie de faciliter le travail des peintres et qui souhaiteraient s'inspirer de ses compositions. Si le rôle de l'auteur était souvent déterminant dans la préparation des illustrations, les libraires assumaient eux aussi une grande responsabilité. Certains parmi eux semblaient avoir été eux-mêmes illustrateurs. Par exemple, le libraire-imprimeur Mathuron-Breuil est mentionné dans les documents du minutier central des notaires de Paris comme peintre ou encore peintre en figure et laveur d'histoire. Son fils Marc, inconnu du répertoire de Rénoir, était à la fois libraire et peintre. Pour illustrer un ouvrage, les libraires, on l'a déjà vu, pouvaient puiser dans leur stock de planches en constituant ainsi un ensemble composite d'images, mais ils étaient également souvent à l'initiative de la commande des compositions, des compositions originales ou de leurs copies. Guillaume Covella explique souvent dans les préfaces de ses publications mathématiques et astrologiques avoir confié la préparation des illustrations aux meilleurs dessinateurs et ne manquez jamais de signaler au passage l'ampleur des dépenses engagées pour l'exécution des gravures. Nous savons qu'il fut notamment appel au mathématicien et astronome Guillaume Desbordes pour les illustrations des Lucidatio à l'Astrolabie de Stoffler et la réduction des schémas de Ronsfinet pour la publication de son Des Solaribus Horlogis. En 1567, Vincent Normand publia Le miroir politique de Guillaume de la Perrière et la réédition des histoires prodigieuses de Pierre Boustio au format INSEZ. Grâce à un acte signé le 29 mars 1567, nous savons qu'il fit pour traire les histoires de ces deux livres à ses propres frais et ses planches seront d'ailleurs conservées dans l'atelier de Normand jusqu'à sa mort. Enfin, en travaillant sur l'édition de la cosmographie universelle de tout le monde de François de Belleforêt, les libraires parisiens Michel Sonius et Nicolas Chénon étaient à l'origine des travaux de récollement et de la commande des illustrations comme le stipule le texte du privilège royal publié au début de l'ouvrage et ces libraires assumaient la charge de la conception intellectuelle des volumes. Ainsi, nous avons vu que le rendu final des illustrations était le fruit de la collaboration de nombreux acteurs du monde du livre. Limité dans son inventivité par le sujet et le format de la future publication, dépendant du travail du tailleur des planches et restreint par les moyens d'expression de la gravure, le dessinateur exécutait les commandes lancées par les auteurs ou les libraires ou les libraires et en se faisant l'interprète de leur vision. Parfois, ceux-ci supervisaient son travail de près en fournissant même les croquis et les exemples à copier et en participant ainsi activement à l'élaboration intellectuelle des futures illustrations. Comme aujourd'hui, la publication des livres au XVIe siècle était tout d'abord une entreprise et l'aspect financier était très important pour le travail des libraires, imprimeurs et dessinateurs. jouant le rôle des éditeurs, les deux premiers cherchaient constamment à réduire le coût de la préparation de leurs publications tandis que les artistes espéraient de rentabiliser leur invention et récourraient ainsi aux autocitations et puisaient souvent dans le vocabulaire des motifs diffusés par les gravures. Donc, réduire la chaîne de production des illustrations des livres imprimés uniquement aux aspects économiques et techniques conduit sans doute à s'amplifier sa perception. Cependant, il me semble très important que ces aspects doivent être pris en compte si on veut mieux comprendre le marché du livre illustré et les conditions de l'exécution des matrices gravées au XVIe siècle. Je vous remercie de votre attention. applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada